Hello! Bienvenue pour les nouveaux et welcome back pour les reals. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit book haul. J'ai fait des acquisitions dans les derniers moments, puis j'ai plusieurs clips here and there de moi qui a filmé mes unboxing ou juste vous présenter les livres que j'ai achetés, et je voulais vous faire une vidéo compilation avec tout ça. Donc sans plus tarder, on commence! Les deux premiers livres que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est le tome 3 et le tome 4 du manga Jujutsu Kaisen de G.G. Akutami. J'ai lu le premier tome, j'ai le deuxième tome dans ma page, et puis là j'ai acheté le tome 3 et 4. J'étais au Walmart, partie faire l'épicerie, puis je les ai vus, et j'étais comme bon, you're coming home with me! Ensuite, ma mère est partie en vacances à New York, sans moi, puis je lui ai demandé si elle pouvait me rapporter des livres, parce que, of course, le sac est vraiment beat up! Le premier livre que ma mère m'a acheté, c'est Red, White and Royal Blue. Ça fait un petit moment que je veux lire ce livre. Si vous voyez, c'est un livre qui est dédicacé. Je suis bien contente. Puis, j'en ai entendu beaucoup parler sur TikTok, un peu sur YouTube. Tu sais, c'est une romance entre deux garçons, qui est en plus, genre, dans la royauté. Puis, je sais pas, ça avait l'air intéressant. Donc, on va avoir comme le prince de l'Angleterre, puis le fils du président des États-Unis, quelque chose comme ça. Je suis vraiment excitée de lire ça. Ensuite, le second livre qu'elle m'a pris, c'est A Year of Rest... Non, My Year of Rest and Relaxation, de Otessa Machu... Voilà, cette auteur, autrice, je ne sais pas. Mais c'est un livre que j'ai vu beaucoup sur Instagram. Sur YouTube aussi, que c'est de la fiction littéraire. Ça dit, en arrière, The shocking and strangely tender story of a young woman's effort to duck the hills of the world with the help of one of the worst psychiatrists in the annals of literature. C'est un livre qui m'intrigue beaucoup, que les gens qui ont lu ont beaucoup apprécié, puis je voulais me faire mon propre avis et savoir, pour moi-même, ça. Donc, tous les prochains livres que je vais vous présenter ont un rapport avec Black People, où ma mère, c'était important de choisir des livres qui nous représentent. Si vous ne savez pas, ça ne ferait peut-être pas, mais je suis métisse, ma mère est haïtienne. C'était important pour elle, justement, de choisir des livres qui nous représentent, qui représentent la communauté, puis de donner des sous à la communauté. Donc, on a ici Legendborn, de Tracy Dion, qui est une fantaisie avec une main character qui est noire. J'en sais pas trop, pour être bien honnête, je sais juste que les gens ont quand même beaucoup aimé, puis que c'est une fille qui va être the chosen one type of thing, qui va avoir des pouvoirs magiques. Quelles sortes de pouvoirs magiques? I don't know, but I'm excited to read it, I'm excited to dive in, puis je veux pas trop savoir, je veux me laisser surprendre, comme d'habitude. Ensuite, encore de la fantaisie, mais un peu plus middle grade. J'ai le premier tome, ainsi que le second tome de Amary and the Night Brothers, ici c'est Amary and the Great Game, de B.B. Aston. C'est un petit peu plus jeunesse comme livre, comparativement, mettons, à Legendborn, qui est plus jeune adulte, young adulte. Son frère est décédé, puis elle, elle croit que non, son frère est toujours en vie, puis je pense qu'elle va partir sur une quête par rapport à ça. Puis elle m'a aussi pris le deuxième tome qui vient tout juste de sortir et qui est aussi signé. Je vais vous montrer la petite signature. Donc voilà. Puis ça venait avec des espèces de petites cartes avec les personnages, puis je sais pas trop pour l'instant ce que ça veut dire, mais j'imagine qu'en lisant le livre, I'm gonna know. But for now, I don't know. Le prochain livre que j'avais inclus sur la liste était Kindred. Kindred, I think? Est-ce que ça se prononce comme ça? I think so, I don't know. De Octavia E. Butler, puis c'est un livre que j'avais vraiment envie de lire parce qu'on va suivre le personnage principal qui va faire un retour dans le passé, le personnage noir bien évidemment, puis qui va retourner dans le temps des plantations, puis dans le temps de l'esclavage. C'est à peu près ce que je sais. Ce livre m'intrigue vraiment beaucoup. J'ai vraiment envie de savoir c'est quoi l'histoire, puis what's gonna happen, comment que ça va se dérouler, etc. Puis finalement, le dernier livre que ma mère m'a acheté, c'est The Poet X de Elisabeth Acevedo, qui est encore une fois un livre qui tourne autour des personnes noires. Ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que le livre est écrit en verre, ce que je ne lis pas vraiment souvent. J'ai l'habitude de lire un livre avec un récit écrit normalement. On va suivre Xiomara, qui est Afro-Latina, qui habite dans Harlem, puis qui va express her feelings au travers de la poétrie slam. J'en connais pas trop trop encore une fois sur ce livre, c'est un thème récurrent, mais c'est un livre qui a gagné quand même plusieurs prix. J'en ai entendu vraiment beaucoup de bien, beaucoup de bien. Les gens qui l'ont lu ont vraiment aimé, puis ça m'intéresse, ça m'intrigue que ce soit écrit en verre. Donc, voilà. C'est tout pour cette partie de la vidéo. Je vais vous laisser regarder les autres clips et on se retrouve à la fin! Et les cas du montage, je voulais juste prendre ma peine de dire un gros merci et de faire un gros bisou à ma maman parce qu'elle était vraiment pas obligée de m'acheter ses livres. Puis, ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai déjà lu un délit. Fait que maman, si tu veux savoir ce que j'en ai pensé, let me know, I'm gonna tell you. Puis voilà, je tape beaucoup. Now, back to the video. Hello! Je vous reprends dans cette vidéo de comme Bookall slash... Oh le soleil! Ça tape! Je vous reprends pour continuer ce segment de Bookall. J'ai reçu un nouveau colis. Puis, je suis bien excitée. Je sais c'est quoi. Amazon, non. Throw against the door. J'espère que le livre est correct. Mais, je suis excitée parce que c'est un livre qui est vraiment populaire sur Booktok en ce moment. Sur Booktour aussi. Les avis sont mitigés à cause que c'est une relationship vraiment toxique. Fait qu'être capable de deviner. Ce livre a vraiment blow up beaucoup de reading vlogs. So I'm like, should I? Should I? Should I? Je sais que c'est. Livre en question et... Ohlala! Quand même hein? C'est une... C'est une propre rubrique. Ah, c'est quand même écrit gros. Nice. Donc le livre c'est Magnolia Parks de Jessa Asting. Comme ça, ça a l'air de genre... Une fantaisie peut-être de jeunesse ou whatever. Mais non, non. C'est une romance. Une romance bien toxique. De ce que je sais, c'est genre un gossip girl type of thing. Mais genre de Londres. Fait qu'on va suivre des personnages qui sont super riches. Pis dans la vie de tous les jours. T'sais, c'est juste le gossip, le drama. And follow along the way. C'est pas mal ça que j'en sais. Honnêtement, je pense que je me suis vraiment laissée happée par le hype. Parce que j'étais comme... I wanna know. I wanna know. Je veux savoir pourquoi tout le monde aime. Cause... Me too. I wanna read it. C'est pour ça que j'ai peut-être envie de faire un vlog de lecture. I don't know. Let me know if you would like one. Fait que... Voilà. Je vais vous reprendre quand je vais avoir d'autres nouveaux livres à vous présenter. Je suis allée entreprise au Renaissance hier. Pis j'ai acheté 4 petits livres. Pourquoi pas vous montrer. Le premier livre que j'ai acheté, c'est La peur de l'ordre d'Eric Emmanuel Schmitt. C'est un livre que j'ai entendu parler pour la première fois au secondaire. L'année plus vieille que nous lisait ce livre pour genre le cours de français. Une de mes amies m'avait comme expliqué un peu. Pis ça m'avait vraiment intéressée. Pis là, moi, j'avais hâte de pouvoir le lire quand j'allais être en secondaire 5. Et puis finalement, nous, on a lu aussi d'Eric Emmanuel Schmitt. On a lu Lorsque j'étais une oeuvre d'art. J'ai vu que M.H. la lectrice le lisait en ce moment. Fait que c'est comme... Ça m'a encore plus interpellée. J'ai hâte de voir qu'est-ce que M.H. va en penser. Bien évidemment, je vais attendre sa review avant de le lire. En gros, de ce que je sais, une histoire de what if Hitler était rentré à l'école des beaux-arts. Pas mal ça. Ensuite, j'ai pris The Girl on the Train de Paula Hawkins. C'est un livre qui était quand même populaire. Un bon thriller qui a été adapté en film et tout. Traduit en français. Ça fait un bout que je voulais parce que le pitch m'a quand même interpellée. Pis j'ai quand même envie de savoir. Ça fait un bout que je voulais le lire. Pis là, je l'ai vu. J'étais comme... It was meant to be. Parce que je ne voulais pas acheter ce livre neuf. J'étais comme... La seule façon que je l'achète, c'est usager. Et c'est ce qui est arrivé. J'ai payé un gros 3,25$. Ensuite, j'ai pris Little Women de Louisa May Alcott. Un classique. Je lis pas beaucoup de classiques. J'essaie de dive in into it un petit peu. Mais j'ai toujours peur que ce soit des lectures comme un petit peu plus difficiles. Parce que bon, c'est écrit il y a longtemps. Est-ce que le style d'écriture va être facile à lire? Je sais pas. L'anglais, c'est pas ma première langue. L'anglais, c'est la histoire d'une jeune femme. C'est l'effort d'un âge de l'île du monde avec l'aide d'une des pires psychiatristes. Pis le dernier livre que j'ai acheté, c'est La note brisée de Jessica David. Ce livre, c'est un livre québécois. Qui est sorti comme en 2022. C'est genre un... New adulte, peut-être. Je dirais plus. J'ai déjà lu ce livre. J'ai ma copie. Je l'ai acheté pour pouvoir l'offrir à une de mes amies. Parce que c'est beaucoup le genre de livre qu'elle aime. Livre québécois. Histoire d'amour. Pis moi, l'ayant lu, j'ai apprécié. Je me suis dit probablement qu'elle va aimer aussi. Jessica David est une autrice québécoise que j'ai rencontrée en guillemets. Je suis tombée sur son compte TikTok. Pis j'ai vraiment aimé sa personnalité et tout. Fait que je me suis dit, ah pourquoi pas, je vais lire son roman. Honnêtement, j'ai vraiment apprécié. Tu sais, c'est un Enemies to Lovers. Avec genre du smut. J'ai hâte que le deuxième film sort, il sort le 26 octobre. C'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous avez apprécié, n'hésitez pas à faire un thumbs up. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu un de ces livres-là. Si vous voulez voir des reading vlogs de certains de ces livres-là. Ça m'intéresse toujours d'avoir vos avis comme d'habitude. Et si vous voulez en voir plus de ma part ou avoir mes avis sur certains de ces livres, n'hésitez pas à vous abonner. Et nous, on se dit à une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !